Bonjour, d'abord mille excuses pour le retard parce qu'en fait on démarre ce site et j'avais pas reçu la notification de votre message. Bien, alors on veut factoriser. Alors regardez en même temps l'image que vous avez en dessous. 4x plus 8x plus 4. Mon travail c'est d'arriver à trouver un facteur commun. J'ai 4, j'ai 8, j'ai 4, je peux avoir une idée, ils sont tous dans la table de 2. Donc je mets 2, je remplace 4 par 2 fois 2, 8 par 4 fois 2 et puis le dernier 4 par 2 fois 2. J'ai mis en rouge le facteur commun, c'est 2 quoi. Je le mets devant 2 et puis maintenant je regarde. 2 il a été distribué avec quoi d'abord ? 2x pour que ça fasse 4x. Plus, pour que ça fasse 8x il a été distribué avec quoi ? Avec 4x. Donc 2x plus 4x et puis avec 2 pour qu'on ait 2 fois 2, 4. D'accord ? Donc le principe il est toujours le même. Je cherche un facteur commun, je le mets devant, j'ouvre une grande parenthèse et je regarde avec quoi il a été distribué. Regardez en dessous, j'ai 5 fois x moins 2 plus 4x fois x moins 2. D'accord ? Ça saute aux yeux que le facteur commun c'est x moins 2. Alors ne vous affolez pas, c'est pas parce que c'est écrit avec un x que c'est compliqué. C'est comme si on avait un nombre. Surtout vous n'oubliez pas les parenthèses. Vous avez donc x moins 2, avec quoi il a été distribué d'abord ? Avec 5 plus 4x. D'accord ? Donc c'est toujours le même principe. Je repère le facteur commun, je le mets devant. J'ouvre la parenthèse et je regarde avec quoi il a été distribué. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de problème. Amen.